Le point de départ de ce livre, c'est qu'un des derniers obstacles à l'émancipation féminine, c'est la dépendance affective. En gros, on est mieux mal accompagné que seul. Beaucoup de femmes, aujourd'hui encore, surinvestissent le champ amoureux, le champ familial, dans le sens où elles considèrent que c'est un pan de leur existence qui est très important pour elles, pour leur bien-être, etc. Quitte à rentrer dans des logiques qui sont nocives pour elles. Ce que j'appelle le boulet amoureux, le sacrifice amoureux, le martyr amoureux, etc. Je l'éclaire par des perspectives qui sont relativement peu connues et peu abordées en France, qui sont la biologie, la biologie du comportement, la psychologie évolutionnaire, la psychologie expérimentale et ce genre de champs scientifiques. Donc j'écris des articles, je traduis des articles, j'écris des livres et je traduis des livres. J'ai commencé par des études de lettres, voyez-vous. Enfin, des études de lettres et une prépa littéraire, j'en ai fait trois ans. Ensuite, je suis arrivée en philosophie à la Sorbonne, que j'ai continué d'abord à Nanterre et ensuite à Reims, au gré des mutations géographiques de mon professeur, qui est devenu mon directeur de thèse, Patrick Wotling. Et en fait, très vite, la philosophie classique ne m'intéressait pas. Je me suis très vite orientée sur un cursus philosophie analytique anglo-saxonne. Là, j'ai découvert Darwin et les sciences naturelles. Je trouvais que c'était un très bon apport, un très bon complément de ma formation philosophique qui, globalement, me tombait un peu des mains. Je me suis spécialisée sur Nietzsche parce que, globalement, c'était le seul philosophe que je comprenais. Et donc, l'un dans l'autre, Nietzsche-Darwin, enfin Darwin, extension à toute la philosophie naturelle darwinienne. C'était pour moi un bon sujet que j'ai complété avec la psychologie évolutionnaire et la psychologie expérimentale sur mon travail de thèse. se focalise plus précisément sur la morale, sur comment est-ce que la morale nous vient, pourquoi est-ce que c'est important l'espèce humaine. Et le féminisme, en fait, c'est pas vraiment lié. Comment dire ? En grandissant, j'étais plus ce que j'appelle féministe par défaut, dans le sens où je ne me rendais pas compte que j'étais féministe. Pour moi, c'était l'égalité homme-femme allait de soi. Chez moi, il n'y avait aucune... Chez mes parents, mes frères et soeurs, il n'y avait aucune différence. Il y avait une seule exigence pour tous, c'était bien réussir à l'école. C'est même pas que c'était là, c'était naturel, en fait. C'était comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir. Donc c'est pour ça que je dis féministe par défaut. Et ensuite, arrivé à la fac, enfin même avant, en prépa, j'ai eu l'impression, en fait, que les plus grandes menaces, en fait, pour la liberté féminine, ça venait d'autres femmes, d'autres jeunes filles, ça venait d'une compétition, d'une... tout ce qui est les ragots, les... je te traite de pute... Donc c'est ça, en fait, qui m'a fait venir au féminisme, en fait, cette concurrence, même des fois cette violence entre filles et entre femmes. Et c'est ensuite que j'ai découvert le féminisme un peu plus théoriquement et je me suis rendu compte qu'il y avait un... il y avait une lacune énorme au niveau des apports de la biologie. C'est pour ça que j'ai fait... que je me suis orientée, comme ça, vers une sorte de reconstruction du féminisme sur des bases scientifiques et plus précisément biologiques. La théorie darwinienne est née en 1859 avec la publication de l'origine des espèces. Ça a été une révolution scientifique équivalente, même plus puissante à celle de Copernic. Il y a quatre éléments qu'il faut avoir en tête et qui résument assez bien ce paradigme. En fait, on parle de paradigme parce que, pour l'instant, on ne voit pas de limites à la théorie darwinienne. En fait, ça dépasse la biologie. Par exemple, on peut avoir une analyse darwinienne de la culture, une analyse darwinienne de la politique. Donc le premier principe, c'est la concurrence des organismes, parce que dans un environnement donné, il n'y a pas assez de ressources pour tous les organismes, donc il y a une compétition pour les ressources. Deuxième principe, la variabilité des organismes. Donc tous les organismes n'ont pas les mêmes traits, etc. Si ces traits ont un caractère héréditaire, c'est-à-dire qu'ils se transmettent de génération en génération, il y a une compétition entre différents traits. Certains traits sont plus adaptés à l'environnement dans le sens où ils donnent un avantage adaptatif. Donc en gros, les organismes s'en sortent mieux, se reproduisent mieux, meurent moins, etc. Et donc en fait, c'est là qu'apparaît la sélection, les traits les plus avantageux sont sélectionnés et les traits les moins avantageux sont exclus. Et c'est comme ça que les organismes évoluent au fil du temps. Mais mettre à penser, en fait, j'essaie de ne pas en avoir, d'avancer un peu de manière indépendante, mais évidemment que j'en ai. Donc oui, Nietzsche, c'est une sorte de syncrétisme entre la philosophie et la littérature. Il y a aussi, pour le rationalisme, Christopher Hitchens. Il y a tous les darwiniens, Richard Dawkins, Sam Harris, Edward Osborne-Winson. Ce genre de figures de vulgarisateurs qui sont à la base des chercheurs. Richard Dawkins a fait une première carrière de biologiste. Il y a trois ans, deux, trois ans, en fait, j'ai lu le livre d'Alice Drager qui s'appelle Galileo's Middle Finger, donc le majeur de Galilée. Et en fait, c'est tout un exposé sur les menaces qui peuvent peser sur la science, en gros, qui viennent du camp progressiste. Aujourd'hui, on a tendance, et c'est très bien, de détecter en fait l'antiscience de droite, avec par exemple les gens qui nient le réchauffement climatique ou qui nient justement la théorie de l'évolution. Ça vient plutôt du camp conservateur. Mais il y a aussi, par exemple, sur la négation et sur le fait de voir la théorie de l'évolution comme un ennemi. Il y a beaucoup de choses qui viennent de la gauche et du camp progressiste et de ce qu'on appelle la politique diversitaire, donc l'identité politique. Et ce livre a vraiment été très important pour moi, parce qu'en plus, c'est arrivé à une époque où je me prenais plein d'attaques justement de mon camp politique, parce que je suis très progressiste. Je ne m'intéresse pas trop à la politique, mais je me classe plutôt à gauche. Et ça a été vraiment une prise de conscience. Et son travail est vraiment à la fois, il y a un souffle, et à la fois c'est très rigoureux, et c'est un de mes maîtres à penser actuels. Mon livre n'appelle tout un plaidoyer contre l'amour. Au contraire, je montre que l'amour est une des forces les plus importantes du vivant, c'est ce qu'on appelle d'une manière un peu plus neutre, on parle de l'attachement, parce qu'en fait l'amour part justement de l'attachement réciproque de l'enfant à sa mère. C'est un outil à préservation, c'est un outil à reproduction en fait. L'amour justement est une adaptation pour favoriser et pour augmenter les chances de survivre à la descendance dans une espèce très sociale comme la nôtre. Le cliché quand on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant est vrai au niveau humain. Non seulement un enfant a besoin de l'investissement vraiment de sa mère, un peu moins de son père, mais plus il y a de gens qui s'occupent de lui, mieux ça sera pour sa survie, pour que les générations succèdent. Ce qu'on observe au niveau même cérébral en fait, c'est que les mêmes structures qui sont développées pendant les premières années, enfin même les premiers mois, les premiers jours de vie d'un enfant, vont ensuite être en gros recyclées pour toutes les formes d'amour, mais en fait que ce soit l'amour amoureux, que ce soit l'amour mystique, que ce soit même l'amour d'un supporter de foot pour son équipe, c'est les mêmes fonctionnements cérébraux. Moi j'adopte le point de vue des différences, c'est-à-dire qu'est-ce qui différencie vraiment les femmes des hommes ? Alors qu'il y a point de point commun, par exemple les hommes et les femmes favorisent à peu près de la même façon l'intelligence. Mais là où il y a des différences, c'est que les femmes favorisent beaucoup plus les ressources et la force, alors que les hommes favorisent beaucoup plus la beauté et la jeunesse. Mais la beauté reste un critère important, mais il est moins en haut dans leur liste que les hommes, mais il est quand même très haut. Le schéma classique du couple hétérosexuel contemporain, mais pour le coup c'est des logiques très traditionnelles, c'est que la femme va plutôt s'investir sur le foyer, les enfants, l'intime, les maladies des enfants, alors que l'homme va plutôt s'investir sur la collecte de ressources. En fait c'est une division, la division du travail conjugal traditionnel, c'est ça. La femme s'occupe des gens et les hommes s'occupent des objets et du matériel et de l'infrastructure du foyer. Donc cette division du travail traditionnel s'explique assez facilement sur le différentiel d'investissement parental, que notre biologie nous prédispose à adopter. C'est vraiment une prédisposition, ce n'est pas du tout un déterminisme. En fait comme une femme a une fenêtre productive plus courte que celle d'un homme, elle a un ovule qui est plus coûteux à produire. Quand elle fait un enfant, il y a la grossesse et l'allaitement. L'allaitement est un contraceptif, donc le temps que la femme allait, elle ne peut pas en général avoir d'autres enfants. Ça c'est un investissement, un coût en fait, qui est très supérieur à celui que l'homme doit investir pour se reproduire. En gros, chez les mammifères, à peu de choses près, un homme peut mourir en éjaculant, tant qu'il l'éjacule sur un ovule, et une femme, pas du tout. Le fait est qu'aujourd'hui les sociétés évoluent, progressent on peut dire, avec une plus grande autonomisation des femmes, où les enfants peuvent s'en sortir avec une mère célibataire, etc. Mais ce qu'on observe quand même, c'est que ces structures-là restent minoritaires. La première nounou des parents, c'est les grands-parents. Dans les sondages, on observe que la majorité des tâches ménagères, le ménage, emmener les enfants à l'école, les soigner, etc., c'est une tâche principalement féminine. À l'inverse, il y a plus de différentiel entre hommes et femmes. Les hommes travaillent plus et gagnent plus que les femmes. Par exemple, il y a un switch très intéressant. Quand un couple a un enfant, une femme, en moyenne, va moins travailler, donc moins gagner, alors que c'est l'inverse pour un homme. À la naissance de l'enfant, l'homme va davantage travailler, donc davantage gagner. Le mariage est un cercueil dont les enfants sont les clous. Oui, c'est une petite phrase que j'ai vue circuler à beaucoup d'occasions. Je ne sais pas exactement quel est l'auteur, mais je n'en suis pas l'auteur. C'est une phrase un peu ironique et un peu sarcastique pour montrer qu'un des premiers facteurs de dissolution des mariages, en gros de divorce, c'est l'arrivée de l'enfant. L'arrivée de l'enfant creuse le différentiel comportemental entre hommes et femmes. Par exemple, si un couple peut être très égalitaire dans la répartition des tâches, avec l'arrivée de l'enfant, l'inégalité va apparaître et ça peut être source de conflits qui peuvent mener à la dissolution du couple. La théorie du garde du corps La théorie du garde du corps, c'est partie d'une observation. Quand on trouve une femme assassinée, elle a eu autant de chances d'avoir été tuée par un inconnu que par son conjoint ou ex-conjoint. Ça montre qu'un des critères de sélection des femmes de leurs partenaires masculins, c'est la protection. Elles veulent des hommes forts, dominants, etc. Mais le problème, ça peut se retourner contre elle. Par exemple, quand il est jaloux, quand il pense avoir été cocu-fie, etc. C'est ça que beaucoup de chercheurs observent. Il y a quand même une mise en garde. C'est que plus on vulnérabilise les femmes, ce que fait aujourd'hui une partie du féminisme que d'autres appellent le féminisme de victimeire, en incitant les femmes à se considérer menacées perpétuellement, les violences systémiques, le sexisme systémique. En gros, de se méfier du quotidien, les met dans une position de peur, de vulnérabilité. C'est contre-productif parce qu'elles vont se tourner vers des hommes forts et dominants et qui ont plus de risques de leur taper dessus que d'autres. L'homme est non seulement voué à changer, mais l'homme change, en fait. Depuis des milliers d'années, on observe ce qu'on appelle l'autodomestication de l'humanité. On observe que l'humanité s'autodomestique en choisissant des traits moins violents, moins dominants, etc. Mais le différentiel relatif entre hommes et femmes reste dans le sens où les hommes restent plus dominants et plus violents que les femmes. L'obsession du ménage, enfin l'obsession, ce n'est pas tant une obsession, c'est un intérêt relatif. Les femmes sont plus soucieuses de la tenue du foyer que les hommes. Et en fait, ça, on observe que ça a une base hormonale. Il faut repartir un peu avant. Les hommes et les femmes ont un rapport différencié au dégoût. C'est-à-dire que les femmes sont plus facilement dégoûtées que les hommes. Il y a un faisceau de preuves qui atteste ça. Par exemple, il y a quatre fois plus de femmes végétariennes que d'hommes. Il y a beaucoup d'études. Par exemple, on leur montre des photos de morve, de verres, de merde, de pourriture, etc. Les femmes sont plus dégoûtées que les hommes. Les hommes vont nettoyer pour rendre propre, alors que les femmes vont nettoyer pour éviter que ça salisse. Et donc, il y a un seuil de tolérance à la saleté qui est beaucoup plus bas chez les femmes. C'est des données statistiques. Vous pouvez être totalement une femme qui s'en fout du ménage et qui vit dans une porcherie. Et à l'inverse, un homme est complètement maniaque. Ça n'invalide pas du tout ces données. À la base, ce rapport différencié au dégoût explique pourquoi les femmes ont tendance à faire une jaunisse pour une chaussette qui traîne, alors qu'à l'inverse, un mec dira qu'on s'en fout. Le fait que les environnements occidentaux et industriels, industrialisés en général, deviennent de plus en plus aseptiques, de plus en plus hygiéniques, ce qu'on appelle la pasteurisation de l'environnement, depuis quelques années, il y a des chercheurs qui proposent que cette pasteurisation de l'environnement a précédé et a rendu possible la marche de nos sociétés vers plus d'égalité, que ce soit entre hommes et femmes ou la prise en compte des minorités. En gros, ce qu'on appelle le progrès social et le progrès sociétal. On peut tirer la logique en accentuant cette marche de nos sociétés vers moins de risques pathologiques. On va pouvoir accroître cette marche d'égalité et en particulier sexuelle entre hommes et femmes et donc plus de féminisme. Ce n'est pas les femmes sont les pires ennemis des femmes, c'est les femmes sont les premières ennemis des femmes. Tant qu'on n'aura pas à la fois pris conscience de ce phénomène et logiquement essayer de changer les choses, on sera toujours entravés, on aura toujours un train de retard. Une menace, une pression morale, une pression sociale, tout ce qu'on appelle aujourd'hui les injonctions, c'est vraiment le fait de femmes sur d'autres femmes. Une sorte de police comportementale qui s'exerce herbe, je pense et j'observe et c'est pour le goût d'autres chercheurs qui ont statué ça, que ça se cristallise aux années du pic fertile, la jeunesse. On sent vraiment cette scission générationnelle entre des jeunes femmes qui sont plutôt jolies, qui se servent de leur charme, mais comme on a toujours observé ça. Et à côté, il y a des plus vieilles féministes qui justement jouent moins de leurs attributs physiques et qui disent à ces jeunes femmes-là, mais non, vous attaquez la dignité des femmes, cette espèce d'obligation à la représentativité que tout le monde doit représenter toutes les femmes, etc. Et c'est vraiment la compétition intrasexuelle, toutes les logiques de conflit, de concurrent, etc., qui, à mon sens, expliquent bien mieux les problèmes qu'on peut observer aujourd'hui dans le féminisme que la logique binaire du patriarcat, les méchants hommes qui oppressent les femmes. Ce qu'une grosse partie du féminisme fait aujourd'hui, c'est-à-dire calque une logique marxiste, donc de lutte des classes sur la lutte sexuelle, mais ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. En fait, c'est des logiques beaucoup plus systématiques, beaucoup plus de coopération-compétition. Est-ce que ces problèmes de concurrence féminine sont seulement observables dans les pays occidentaux ? Je ne pense pas du tout. Ce qu'on mesure, c'est que dans tous les pays où il a été possible de faire des sondages, donc tous les types de sociétés, la frange la plus conservatrice des sociétés est constituée de femmes et de femmes relativement âgées. Je ne veux pas non plus nier, évidemment, la domination masculine, le patriarcat, dans les sociétés patriarcales, ce qui n'est pas le cas de la France. Donc je n'y pas du tout ça, mais il faut aussi se rendre compte que sans les femmes, sans la contribution des femmes, ce genre de système ne pourrait pas survivre. Il y a quelques jours, c'était la journée de lutte contre les mutilations génitales. Ce qu'on observe dans les pays où l'excision et les mutilations génitales sont vraiment un problème endémique, c'est que ce système ne pourrait pas survivre sans l'apport et même sans la complicité des femmes. Par exemple, en Égypte, l'excision est vraiment valorisée et portée par des femmes. Et à l'inverse, par exemple, au Congo, ce n'est pas tant les mutilations génitales qui est vraiment les violences sexuelles, le viol comme arme de guerre, etc. On a des personnalités comme le docteur Mugwege qui est un homme et qui se bat pour faire cesser ça. Non, en fait, je ne m'oppose pas du tout aux théories culturelles, c'est juste que ce n'est pas mon angle. J'ai observé au cours de ma carrière qu'il y a une espèce de narcissisme inversé. Beaucoup de gens considèrent que quand on ne parle pas de quelque chose, c'est qu'on est contre. Mais ce n'est pas pertinent, c'est juste mon angle, c'est de passer par la biologie. Je considère que par rapport à l'importance qu'a pris et que prend aujourd'hui la biologie pour expliquer nos comportements, c'est énorme, ça n'arrête pas de progresser. Aujourd'hui, on ne peut plus faire sans. Effectivement, on peut penser que dans mon approche, il y a une sorte de « c'est comme ça », une régénération, en fait, mais pas du tout. Ça, c'est vraiment un malentendu. Et la métaphore que je prends souvent, c'est celle de la maladie. Quand on ne peut pas soigner une maladie si on ne fait pas le bon diagnostic. Et donc, le fait est que le patriarcat, aujourd'hui, est faux ou, à minima, en voie de péremption très avancée, c'est-à-dire de calquer les logiques sexuelles, les relations hommes-femmes, sur une logique de classe, sur l'interprétation marxiste de clans qui s'opposent avec un jeu absolu nul, c'est-à-dire que si on en donne un, on en prend un l'autre, etc., avec un système de vase communiquant, ça n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Comme cette idéologie, cette façon de voir les choses est en voie de péremption, je pense que ça peut générer des frustrations, des malentendus, des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Un des enseignements de la méthode scientifique, c'est qu'en fait, le savoir est périssable. La mort d'un savoir donne naissance à un autre et il n'y a pas du tout lieu de s'énerver, de se dire, par exemple, que plein d'explications sociologiques qu'on croyait vraies se révèlent fausses. C'est comme ça, le progrès naît de l'erreur. Moi, j'avoue que le côté prescriptif ne m'intéresse pas vraiment et en fait, m'intéresse de façon vraiment secondaire. Et pour l'instant, dans mon œuvre, j'ai vraiment envie de poser quels outils sont possibles et à la limite, comment les utiliser, ce n'est pas mon problème. Je préfère donner des outils et donner justement à des gens qui ont plus de compétences, par exemple politiques, parce que moi, par exemple, les politiques, je ne prends rien. C'est vraiment un point aveugle de mon raisonnement. Ensuite, je m'intéresse quand même beaucoup aux modifications biotechnologiques, une question qui est assez basique. On observe depuis une cinquantaine d'années que la contraception scientifique, en gros la pilule, modifie les comportements des femmes et justement, elle modifie le choix sexuel des femmes. Et ça, on peut l'étendre. On peut imaginer, par exemple, que quand il y aura un utérose artificiel, donc justement quand le différentiel d'investissement parental entre hommes et femmes sera vraiment remis à zéro, c'est-à-dire que hommes et femmes auront la possibilité d'en passer par cette grossesse externe, ça pourra justement égaliser encore plus ces comportements. Mais ça, c'est vraiment très prospectif et c'est de la science-fiction pour l'instant. On ne peut pas savoir les conséquences que ça aura tant que ça n'existe pas. Et quand ça existera, il sera toujours temps de rectifier le tir comme on le fait pour la GPA, pour l'adoption. Une des premières préventions au surversissement amoureux, mais c'est aussi vieux que le féminisme, c'est l'autonomie financière des femmes. Et en fait, c'est un outil vraiment très simple et du moment que vous êtes indépendante financièrement, donc vous pouvez subvenir à vos propres besoins, il y a moins la tendance à reposer sur autrui et en particulier sur un homme.